Bonjour tout le monde et bienvenue, on se retrouve pour une petite vidéo qu'on a pris l'habitude tous les ans que je vous fais, que j'aime bien vous faire. C'est une vidéo sur la présentation de la Glossy Box édition Pâques. Voilà, ça fait à peu près 3 ans, 3-4 ans que je vous fais, qui propose une édition spéciale Pâques où je vous présente donc le contenu. Et j'aime beaucoup, voilà, c'est une petite édition un petit peu particulière et j'aime beaucoup vous la présenter et l'acheter également. Donc voilà, c'est parti, on va découvrir ensemble tout de suite le contenu. Si c'est le genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et aussi à vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à me retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, TikTok, tous les liens sont juste en dessous de la vidéo. Et c'est parti ! Nous avons le petit carnet avec la liste des produits à l'intérieur, donc c'est une édition spéciale Pâques. Et donc on a notre joli petit oeuf par ici, donc il est vraiment très très beau. J'aime beaucoup l'année dernière également, il était de couleur verdeau, j'ai gardé parce que je trouve que c'est très joli, même en décoration etc. Voilà, vous pouvez très bien le poser, je trouve qu'en décoration c'est plutôt joli. Voilà, je trouve que c'est un très joli oeuf. Avec le petit nœud au-dessus, après vous le gardez, vous le gardez pas, mais en tout cas au niveau de l'oeuf je trouve ça très sympa. Donc on va découvrir ensemble tout de suite le contenu. Alors cette fois-ci il était extrêmement bien emballé, donc voilà, normalement pas de dégâts sauf s'il y a des choses qui se sont cassées à l'intérieur. Et ça m'a l'air méga remplie. Alors je vais prendre une première chose qui malheureusement je n'apprécie pas forcément, vous allez me dire pourquoi tu l'as acheté ? Je vous avoue que je n'ai pas trop regardé le contenu de cette édition spéciale, quand j'ai vu l'édition de pack, je me suis dit il me la faut, je l'achète tous les ans. Donc voilà, je n'ai pas trop regardé, scrivé comme contenu et là je vois qu'on a un blush de la marque Apica. Malheureusement je n'aime pas les blushs liquides, donc voilà, et je l'ai déjà lu au moins trois fois. Voilà, je crois que c'est la troisième fois que je le reçois. Donc malheureusement, je vais m'en séparer au bout d'un moment. Donc pareil, voilà, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur mon compte Vinted, le lien est juste en dessous de la vidéo, vous pouvez retrouver ce genre de produit à bas prix sur mon compte. Voilà, donc bon, pour l'instant, petit bémol, un blush liquide de chez Apica. Nous avons ensuite un petit blush, un petit gloss à lèvres de la marque EOS. Ça fait très longtemps que je n'ai pas eu un petit gloss à lèvres de leur marque. J'aime beaucoup le format de leur petit gloss à lèvres, je trouve ça trop mignon. Je ne vais pas réussir à l'ouvrir par contre, donc je n'arriverai pas à vous montrer. Organic bio, non, je vous le dis, catastrophe. Mais il n'est toujours pas vrai, hein ? Ah, voilà. Oh, ils sont bons, ils sont à la menthe. Il est à la menthe en plus, voilà. Donc vous avez, c'est trop mignon. Et puis ça fait, voilà, vous ouvrez, ça fait une petite boule. Voilà, une toute petite boule. Et ça, c'est très mentalé, ça sent la menthe. Donc j'aime beaucoup, c'est très frais. Voilà, un petit gloss pour les lèvres. Un petit baume à lèvres, parce que je dis un gloss, non, c'est un baume à lèvres de la marque EOS. Trop chouette. On adore, encore une fois, aujourd'hui, le temps est incertain. Et donc il y a des nuages du soleil, des nuages du soleil. Et là, en plein soleil, avec des nuages, j'adore. Voilà pour m'aider, toi, hein ? Nous avons ensuite la marque Noxydoxy. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu également un produit de cette marque-là. C'est une base, un sérum base matifiant, donc hydratant total, pores resserrés, bouclier anti-oxydant. Donc ça, j'aime beaucoup également, parce que moi, je sais que j'ai les pores pas mal dilatés au niveau du front et des joues. Et j'aime bien des fois utiliser ça le matin, voilà, pour avoir mon maquillage, histoire de resserrer un petit peu les pores de mon visage pour avoir un teint un peu plus unifié. Donc, ouais, j'ai hâte de tester, parce que Noxydoxy, j'ai déjà testé leurs produits quand on les recevait plus régulièrement dans les box. Et j'étais toujours très contente. Donc, bah, à voir. Voilà, à voir, à tester. Et j'ai trouvé ça qui est tombé dans la boîte. Donc, je me suis demandé ce que c'était. On aurait cru une petite housse d'oreillette. Mais en fait, je pense que c'est pour le produit, parce que je vois qu'il y a une petite housse également. Donc, ça doit être une petite rechange. Donc, voilà, une petite houppette de rechange. Je trouve ça trop bien, trop sympa. On continue avec la marque Starskin. Et nous avons donc, cette fois-ci, un masque pour les lèvres, hydratant, repulpant. J'adore, vous savez que j'adore la marque Starskin, surtout pour leur patch contour des yeux. Je les trouve dingues. Et, bah là, du coup, c'est pour les lèvres. Donc, ça, c'est super chouette aussi, également. Bah, hâte de tester. Ouais, ouais, j'aime beaucoup ce jour de masque. On continue avec un gros format de la marque Monuskin. Le Skin Perfector. Lotion hydratante, Skin Perfector. D'accord, une lotion hydratante. Bah, voilà, en tout cas, j'aime beaucoup le flacon, le packaging. C'est un spray, bien sûr. Et, c'est assez classieux. J'aime beaucoup le packaging. Parce que je trouve que ça fait très, très classieux, ouais. Je sais pas, mais... Et puis, Monuskin, voilà, on sait que c'est une très bonne marque de soins visage. Donc, à tester. Donc, j'ai l'impression qu'il ne reste plus que du maquillage à l'intérieur. Donc, nous avons un petit pinceau biseauté de la marque Luxi. Donc, Luxi, c'est une très bonne marque. Parce qu'on a déjà reçu des pinceaux de cette marque-là. Et, ben là... Il n'est pas fermé. Et donc, là, nous avons un petit pinceau biseauté. Mais il est biseauté, pardon. Mais... Parce que biseauté, c'est autre chose. Biseauté, mais il a une forme un petit peu particulière. Voilà. Donc, voilà. Un petit pinceau. J'aime beaucoup parce que j'aime beaucoup la matière qui est un peu douce comme ça. Creusé également. Je sais pas si vous verrez bien. Mais il est creusé pour un bon maintien. Et donc, je pense, voilà. Pour tracer le petit liner au-dessus du... Au-dessus du cil. Ou, voilà. Pour faire des petits maquillages un peu plus précis. On continue avec Lord & Berry. Et là, je pense que c'est un rouge à lèvres. Crayon rouge à lèvres. Crayon lipstick. C'est ça. Par contre, la teinte fuchsia. Ah non. C'est vraiment pas les couleurs que je porte, quoi. C'est vraiment pas les couleurs que je porte. Donc, clairement, je vais pas swatcher ou quoi que ce soit. Voilà. Je le mettrai en vente sur mon compte Vinted. C'est pas la peine que je ters. J'y verse là-dessus. C'est pas du tout les couleurs que je porte. Donc, moi, vous savez, je préfère un petit peu un nude rose nude. Ou alors un rouge. Pas trop. Voilà. Qui tire un petit peu sur le framboise. Mais pas de fuchsia. Pas de fuchsia. On continue. C'est toujours pas fini. Nous avons une miniature d'un mascara. Et que je reconnais par mille, par centaines. C'est le Roller Lash de Benefit. Je l'adore ce mascara. Je l'adore. C'est... Il fait des cils de fou. Je l'adore. Je l'avais déjà vu dans une box. Et c'est vrai que du coup, je l'avais pas à racheter. Mais parce que j'en ai déjà plein d'autres. Mais je l'adore celui-ci. Franchement, c'est un de mes favoris de la marque Benefit. Et franchement, je trouve qu'il fait des... Il fait des cils de fou. Des fous, de fou. Donc, je suis trop, trop contente de le retrouver. Il a une brosse un peu particulière. J'essaierai de... Je vais essayer de vous le montrer. Mais avec la lumière du soleil, c'est pas facile. Et donc, dernier produit. C'est de la marque Ciate London. Donc, quand j'ai vu Ciate, j'ai cru que c'était une boîte avec un vernis à ongles dedans. Mais c'est vrai que du coup, ils font ici également des palettes. Donc là, ça m'a l'air d'être une palette pour les yeux. Donc ça, c'est super sympa à voir au niveau de la couleur. Là, je vous avoue que je me maquille. Je me suis maquillée encore avec justement la iconique qu'on avait eue dans le calendrier de l'avant de la Glossy Box. Voilà. Donc, je me maquille énormément avec cette palette-là qu'on avait eue dans le calendrier. Elle est en pigmentation de fou. Et voilà, je m'amuse à faire des petits maquillages hyper sympas. Donc, voilà. Juste pour vous dire, le temps de... En fait, j'ai essayé de combler le temps pour essayer de l'ouvrir. Je n'arrive pas à ouvrir la palette. Donc, le packaging est comme ceci. Bon, il est en rose. C'est du plastique. Mais voilà. C'est des teintes... C'est des très jolies teintes roses. Très mignonnes. Elle est très, très mignonne. Il y a des teintes qui me font un peu de l'œil. D'ailleurs, je pense que je pourrais presque me maquiller avec... Me faire le même maquillage que je porte là, avec cette palette-là. Je pense. Je pourrais, je pourrais. En tout cas, elle est très, très jolie. Il y a des fards pailletés, là, qui me font de l'œil, là. Les deux, celle du rose et le gris, là. Le gris taupe. Franchement, elle fait un petit peu rêver, quand même, cette palette. Donc, voilà. Voilà le contenu. Franchement, pour le prix, sachant que moi, je suis abonnée à la Glossy Box. Donc, je l'ai payé 25 euros. Voilà. Frais de port compris. 25 euros. Et nous avons tous ces produits-là. Donc, voilà la liste. Avec les prix indiqués. Donc, on a un baume à 7,45 euros. Le pinceau, 23 euros. Alors, les pinceaux, ça coûte très cher. Ça, déjà. Nous avons le blush qui est à 27 euros. Le monu skin care qui est à 32. Le noxydoxy qui est à 40 euros, 39,90. La petite palette, elle est à 25 euros. Donc, le rouge à lèvres. Bon, rouge à lèvres qui est 20 euros. Bon, ça part un peu plus cher, mais c'est du Lord & Berry. Donc, voilà. C'est une grande marque. Et 14 euros, la miniature bénéfique. Donc, ça, c'est les prix. Parce que, généralement, il y a une trentaine d'euros en format full size. Donc, voilà. Vous faites le calcul, en fait. Vous avez quasiment... Ben, vous avez la palette. Vous payez cette palette-là. Et vous avez tout le reste gratuit. Voilà. Donc, le coup, le... Tout est... Enfin, voilà. Il n'y a pas photo. Donc, si elle vous intéresse, je vous mets juste en dessous de la vidéo, en barre d'informations. Donc, le lien pour la commander, si elle vous intéresse. Parce qu'à l'heure, au moment où je vous publie cette vidéo, elle est encore disponible. Donc, j'espère qu'elle le sera encore si ça vous intéresse. Voilà. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et... Et si vous la trouvez chouette ou pas. Mais en tout cas, moi, je trouve qu'il y a une bonne... Une bonne... Un bon mélange entre les soins et le maquillage. Il n'y a ni trop de maquillage, ni trop de soins. Et voilà. Donc, je trouve qu'il y a des très, très, très belles choses. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501